Vanessa, c'est vendredi mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, il y a des orages. Oui, mais surtout localisé sur la moitié sud. Ailleurs, déjà pas mal de soleil comme vous pouvez le voir ici à Saint-Lunaire. On est bien, on y est vilaine, vous garderez le soleil tout au long de la journée, c'est promis. C'est vraiment une France coupée en deux comme vous le voyez sur cette carte. Des côtes charentaises au Grand Est, un ciel très ensoleillé ce matin, il sera ensoleillé toute la matinée. Alors que du sud-ouest au massif central et sur l'Auvergne, des averses orageuses possibles. Un petit peu le grisaille matinal aussi qui grignote le golfe du Lyon, la côte d'Azur. Cet après-midi, ces averses orageuses se concentreront surtout entre le massif central et les Alpes. Coup de tonnerre possible aussi sur l'ouest des Pyrénées. La grisaille matinale autour de la Méditerranée finira par se dissiper. Je vous le disais, vous garderez le soleil sur la moitié nord tout au long de la journée. Toujours des côtes charentaises jusqu'au Grand Est, ciel très ensoleillé. Mais comme ce ciel est déjà dégagé ce matin, il fait assez frais, notamment sur la Bretagne, la Normandie ou encore les Hauts-de-France. Regardez, vous avez souvent 6-7 degrés alors que du midi toulousain au bassin méditerranéen, c'est déjà très doux avec déjà jusqu'à 21 degrés à Marseille. Et pour cet après-midi, on va garder ce contraste puisque regardez sur le nord-ouest, vous aurez souvent de 17 à 20, 21 degrés. Alors que sur le sud-ouest, 30 degrés à Toulouse ou encore à Agin. Et on gardera ce pays coupé en deux et ce tout au long du week-end avec des averses orageuses sur une large moitié sud.